Alors Luminante c'est une association qui a été créée en 2014, c'est une association qui a pour but de valoriser le patrimoine à travers un spectacle son et lumière. Donc vraiment valoriser le patrimoine et valoriser une oeuvre d'art et c'est vraiment le spectacle c'est une oeuvre d'art animée. Mais une oeuvre d'art assez particulière. Oui elle trouve son inspiration dans l'univers pictural d'Alain Thomas, c'est une oeuvre qui est très riche en couleurs, détails, rêves et qui se prête merveilleusement bien à ce genre d'adaptation sur des monuments comme la cathédrale de Nantes ou celle d'Angers très bientôt. Voilà parce qu'il faut dire que Luminante va changer de nom puisque maintenant avec le succès le spectacle entre guillemets s'exporte. Oui tout à fait donc on va créer une société qui s'appelle la société Wilfix à partir de janvier 2018 pour justement pouvoir accueillir les différents spectacles qui auront lieu en France et peut-être à l'étranger un petit peu plus tard. Donc effectivement il y a une évolution de l'association par rapport à cette nouvelle société. Alors justement quelle est l'actualité pour cette année pour Noël 2017 ? Alors pour Noël 2017 on va investir un nouvel édifice, celui de la cathédrale d'Angers. A cette occasion également un nouveau nom de spectacle puisque comme l'a expliqué François-Xavier on est appelé à voyager en France à l'étranger et l'idée était d'avoir un nom qui puisse s'exporter. Désormais les spectacles s'appelleront Lucia. Lucia en référence à la lumière, pourquoi pas au Luciol, ce côté environnemental en tout cas lumineux dans la nuit. Alors comment vous créez ces spectacles ? Vous partez des tableaux et par rapport à l'édifice qui vous inspire ou comment finalement vous mettez en place ce spectacle ? En fait c'est une alchimie des deux justement, c'est le monument et l'oeuvre d'art. Donc c'est vraiment, c'est du sur-mesure, c'est vraiment de la haute couture de lumière. Donc on essaye vraiment d'adapter le monument à la peinture. Donc pour Angers nous avons fait un spectacle qui mixe 2014 et 2016, donc adapté à l'édifice de la cathédrale d'Angers qui est complètement différent qu'à Nantes. Et ce bâtiment plus le spectacle donne vraiment une dimension complètement différente, complètement, j'allais dire, magique et qui crée vraiment un univers différent à chaque fois selon le lieu, selon le public, selon l'architecture. Chaque spectacle est différent selon le lieu et selon le public. Et comment justement vous arrivez à vous renouveler par rapport à un seul artiste ? Alors sa source d'inspiration est très multiple. Il peint depuis 55 ans, il a abordé des thèmes très universels, différents, ce qui est une source d'inspiration pour nous, pour Spectaculaire Allumeur d'Images aussi qu'on missionne sur la production du spectacle. Notre rôle est en fait de sublimer l'édifice qui accueille le spectacle. La singularité aussi, c'est vraiment en effet de proposer cette œuvre d'art animée lumineuse. On n'est pas simplement dans un spectacle avec des jeux de lumière, des effets spéciaux. Il y a une âme et ce spectacle rayonne des valeurs de paix environnementales. Et c'est cette symbiose, je crois, qui plaît au plus grand nombre. Justement, vous parlez de valeurs, le fait que ce soit sur un édifice religieux au moment de Noël, pour vous, ça a du sens ? Oui, tout à fait. En fait, on adapte la tradition du Noël du passé et le modernisme avec les technologies actuelles. Et cette alchimie entre les deux permet de faire vraiment un spectacle complètement unique et permet de rayonner justement des bonnes ondes, entre guillemets, par rapport à ces spectacles. Et les gens sont vraiment emprunts de tradition et de modernisme. Et c'est cette alchimie des deux qui permet vraiment de donner une dimension complètement différente et unique par rapport aux autres spectacles, soit en lumière, qui se font en France ou à l'étranger. Face au succès des années précédentes, parce qu'il y a eu beaucoup de frustration, on a beaucoup qui n'ont pas pu assister au spectacle. Comment vous pensez que vous allez gérer l'avenir sur Nantes ? Parce que les Nantes vont être un peu jaloux que ça s'exporte à Angers et de rien avoir cette année pour eux. Alors à ce jour, il y a eu deux spectacles sur Nantes, un en 2014 à partir de la nativité d'Alain Thomas, un autre en 2016 à partir de l'arche de Noé. Et il est vrai que le public était au rendez-vous. 50 000 personnes à la première édition, 150 000 à la deuxième. Donc on a une réflexion avec les partenaires publics pour justement élargir ce spectacle au niveau de son périmètre. Et pourquoi pas étoffer ce qui a déjà été fait en 2016 avec un parcours entre le jardin des plantes et la cathédrale. Donc c'est une réflexion du moment. Et on espère pouvoir proposer au public nantais et bien au-delà un parcours à partir de ce spectacle Son et Lumière. Alain Thomas est bien connu à Nantes. Donc ça va être un petit peu la découverte sur Angers parce que peut-être qu'il est... Enfin voilà, c'est un peintre nantais, donc tout le monde se l'approprie. Et comment est-ce que le spectacle va être reçu à Angers ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'Alain Thomas est un peintre plus régional, mais il est quand même connu au niveau national et international. Et j'allais dire les valeurs qu'il dégage au niveau environnemental, au niveau de l'art naïf, au niveau du bestiaire. J'allais dire, ça parle à tout le monde et je pense que le public d'Angers sera tout à fait réceptif au spectacle aussi bien qu'à Nantes. Et justement, il préparera aussi le départ de ce spectacle sur nos prochains spectacles qu'on prévoit de faire sur Paris. Donc du coup, je pense que c'est une bonne alternative au niveau régional de faire Nantes, Angers, Paris. Je pense que c'est un petit peu la ville intermédiaire entre la capitale et Nantes. Donc c'est un beau clin d'œil avant ce départ parisien. C'est la ligne UTGV ? On va dire ça, sans retard. Donc la peinture d'Alain Thomas est justement réputée pour tous les petits détails. Comment vous arrivez à rendre ça en lumière ? En fait, la peinture d'Alain Thomas est appréciée parce qu'elle est universelle, intergénérationnelle et elle est composée d'une multitude de détails. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a une œuvre qui devient gigantesque alors qu'au départ, c'est une miniature. Et cette miniature géante s'offre au regard du plus grand nombre, ce qui permet à tout un chacun de venir et revenir découvrir le spectacle. On ne peut pas tout voir du premier coup d'œil. Il y a énormément de couleurs, énormément de détails. Et finalement, le plus important dans cette aventure, c'est cette notion de voyage que propose son œuvre. Un voyage complètement intemporel, quels que soient les thèmes choisis. Merci.